Et sur la route du France-Cyr en Jouloir-Challenge 2023, nous sommes venus sur Sonone pour aller voir non pas ce beau cheval qui peut-être le courra un jour, mais l'entraîneur qu'il va le disputer ici même le jeudi de l'Ascension, c'est Adrien Fouassier. Et entraîneur de plat célèbre qui vient de s'imposer deux fois dans des groupes avec Aya Zarak, mais aujourd'hui présent avec un peut-être futur, déjà un peu champion de crosse. Est-ce que tu peux nous parler de Bingo Dlenay puisqu'il s'agit de celui-ci, Adrien s'il te plaît ? Écoutez oui, le cheval il arrive à main-cue cette année, à main-cue l'année dernière, c'était un petit objectif de courir l'Anjouloir. On a tout mis de notre côté cette année, on a fait notre rentrée à linière, une rentrée gagnante. Et puis le cheval il a eu deux mois pour repréparer ça, il a eu une interruption de 15 jours. Et puis le cheval il est en grande forme pour disputer ça. Alors comment se fait-il qu'un entraîneur de plat, désormais non seulement paré de couleur classique, c'est le bleu de Godolfine, mais gagnant de groupe de plat, ancien jockey de plat, se retrouve avec un des favoris du francien enjouloir challenge qui est un crosse. Écoutez, le cheval est arrivé dans mes box après la cessation d'activité d'Adrien Lacombe. J'ai récupéré plusieurs pensionnaires de M. Ouvray et le cheval qui était déjà dressé, moi je n'ai rien inventé du tout. J'ai juste peaufiné et continué sur la lignée que faisait Adrien. Et le cheval s'avère quand même qualité dans cette discipline. Donc on n'a rien fait de plus avec l'aide de Thomas qui vient tous les jeudis. Thomas Bourin. Thomas Bourin, voilà, on a continué de le sauter, d'entretenir le cheval et le cheval est en forme pour là. C'est juste pour ça, je n'en ferai jamais ma discipline principale. Mais c'est marrant quand on continue sur la lancée. C'est quand même une émotion particulière parce qu'on vous a vu dans le Trophée National du Cross, donc de lignée, c'était un moment extraordinaire. Complètement, en plus c'était une journée, oui, une journée un peu spéciale. Il y avait, oui, et puis on avait une vraie chance à la base. J'avais vraiment confiance en mon cheval. Il a répondu présent en plus. Et puis de s'imposer, voilà, je pense que même sans la chute à la dernière, on aurait quand même au moins lutté. Ça aurait été une émotion encore plus. Voilà, c'est des belles journées. Ça va être, oui, ça va être, je ne sais pas si ça va être une belle journée jeudi, mais ça va être stressant toujours. C'est clair. On va dernier, on va quand même conclure avec le monsieur qui est là, vous avez sans doute aperçu. C'est le propriétaire, propriétaire éleveur. Merci beaucoup Adrien. Jean-Christophe Ouvray. Alors, on ne va pas tout dire parce qu'on va s'en garder un petit peu pour le jour J. Bingo de l'honneur, c'est un cheval de cœur. Et Adrien Fouassier aussi, c'est une rencontre. Exactement, c'est vrai que c'est des rencontres qui sont enrichissantes, à la fois, voilà, le relationnel est passé entre Adrien et moi. Mes chevaux, je sais qu'ils sont totalement en confiance chez Adrien. Ce qui fait qu'on est motivé, on a des chevaux qui sont, on a un cheval qui est prometteur et qui sera là, je pense, et en tout cas sur le podium. Il a le droit d'être sur le podium, mais on ne va pas l'empêcher de gagner, c'est sûr. Avec Thomas Bourrin, ce sera donc le jeudi de l'ascension en direct. Le France-Cyr en joueur challenge. Et preuve que France-Cyr est extrêmement fier de sponsoriser le plus long cross du monde. Avec Adrien Fouassier, Bingo de l'honneur et Jean-Christophe Ouvray. Et donc Thomas Bourrin.